2008 de valeur d'attaque l'aspect est sacrément stylé quand même l'aspect sacrément stylé il n'y allait pas de la forme ou quoi on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test 100% sur le nouveau badak et la haine qui est sorti donc sur la version jap il est sorti hier donc on va rejeter un rapide goûteuse sur l'unité quand même fait un petit analyse dessus donc voilà l'unité il a comme tous les nouveaux néo et l'air donc qui puisse qu'à pv attaquer défense plus 100% pour le type super n et pour le reste donc les extrêmes n est là qui plus 2 et attaque pv hp plus 70% lead normal quoi par contre alors la caractéristique de ce perso là c'est que sur sa sp il augmente fortement son attaque donc de 50% pendant un tour c'est un boost c'est un gros boost sur le moment en fait ça se stack pas et il fait des dégâts titanic sur son attaque sp à 18 de qui et bloquent l'attaque mais ça le sait comme tous les balles avec la plupart des balles avec la taxe p attaquer défense plus 70% donc de base et attaque plus 30% supplémentaires lors de l'attaque ultime qui plus quatre en face d'un seul ennemi et s'il ya des ennemis ou plus défense que 60% très bonne unité en soi après personnellement je trouve qu'il apporte rien de plus en fait que les autres unités c'est une unité qui est qui est très bien mais pas révolutionnaire du tour sur les catégories on a guerrier inférieur et celle de saiyan 200 pure pardon donc la catégorie de raditz pour guerrier inférieur et saiyan 200 pure c'est celle de végéta blue évolution donc on va qu'on va test maintenant alors pour les on a ras saiyan l'origine des saiyan équipe bardock fierté saiyan par aux combats brise à la limite et pouvoir légendaire au niveau des liens d'attaque on n'a pas grand chose parce que c'est pas un super saiyan donc il n'y a pas le lien super saiyan on a simplement fierté saiyan il n'y a pas combat acharné du coup on n'a pas le boost de combat acharné non plus on a vraiment minimum niveau boost d'attaque on a le bardock ssj2 qui se lit très bien avec le bardock ssj2 depuis donc notamment il a fierté saiyan équipe bardock qui tu prends qu'avec il fait partie aussi de la catégorie saiyan 200 pure donc j'ai rentré parfaitement dans la team pareil pour ce végéta super saiyan 4 il a aussi fierté saiyan c'est le seul lien qui possède le bardock dont faut bien le proc et puis fait partie aussi de la catégorie saiyan le bardock ssj2 end aussi ssj1 end pas donc on peut mettre les deux dans la team on peut mettre le puits et le end qui lui aussi fait partie de la catégorie et qui possède lui aussi fierté saiyan tout simplement les bardock se lit très bien entre eux à part le ssj3 qui ne l'a pas donc maintenant on va aller test sur le boss rush numéro 2 pour qu'il y ait tout simplement pas pas de barrières alors dans l'équipe donc j'ai pris les unités dont je vous ai parlé le les deux bardock ssj1 et ssj2 le végéta ssj4 on est parti en leader avec le double végéta diamond book qui donne 130% de boost d'attaque 160% en défense et en hp donc les dégâts seront un peu à faire si on aurait eu en plus de 150 ou 160% mais on fait avec et on a pris aussi le goku et l'air pour avoir le boost de pouvoir légendaire donc le 5000 de boost et puis let's go n'hésite pas lâcher un énorme pouce bleu frérot pour me soutenir et à tabou ni s'est pas déjà fait alors on va commencer comme d'appareil petit jubaï alors premier tour commence très bien on a le badak avec le goku donc on va avoir ici alors on va partir en spé ultime on va commencer par la première on va commencer par partir avec la première spé hop on a donc le lien ici pouvoir légendaire et c'est tout je crois on va pouvoir légendaire il me semble pas que le goku possède fierté saiyan pouvoir légendaire du coup les autres on n'a pas besoin de partir en spé avec il n'y a pas besoin de partir en spé avec les autres bon donc l'aspect normalement fera voilà zéro dégâts clairement le badak qui est pas en spé donc on a la première spé ici du petit 1,000,000 ok pourquoi pas du petit 1,000,000 bon après pour un lr 100% c'est pas ouf ouf mais son but c'est sûr que c'est pas c'est pas de cogner à celui ci tac on va le mettre ici on va garder le végétal du diamond dans cette rotation là tant qu'à faire tout on n'en a pas besoin et là juste pour profiter du bonus leader d'ailleurs il va partir en spé là vous voyez il tape autant tape autant que le très bien ah voilà là ça devient intéressant donc là maintenant on a tous les liens activés on voyez clairement ici on est 1,8 million on a 1,5 million on a tous les liens d'activer on va garder le badak on va garder le badak je voudrais bien voir la rotation double badak on va partir en spé ultime cette fois ci on va partir en spé ultime donc allez comme vous pouvez voir on a 414 000 de hp cette team elle a vraiment énormément de pv d'accord petite spé style est quand même à 2011 cette valeur de l'attaque allez maintenant petit cri ou là on sent que c'est un lr quand même là il avait tous les liens d'activer il avait le petit boost bon il avait j'ai là qui se transforme mais c'était pas le but ici on avait j'étais qui transforme du coup en plus c'est son full kick je voulais débloquer tous les deux dans la rotation ça va être compliqué à levés à qui rigole pas je crois il n'a pas de doublons en plus clairement bon ok d'accord très bien à savoir que apparemment les liens s'activent entre ce végéta là et le végéta transforme et c'est ouf quand même c'est pas considéré comme étant la même carte donc là on va voir le boost de défense parce qu'on est contre deux ennemis ou plus on va avoir sa défense du coup qui va être assez élevé quand même qui va être assez vénère donc qui s'en a combien de défense 151 mille de défense bon à réel boost de 20% mais très honnêtement je pense qu'ils montent à 120 mille face 130 mille c'est une boule de malade ce boule de malade c'est incroyable c'est complètement ouf on va partir en ce petit mais c'est aussi hop c'est un truc de ouf quand même franchement au début j'étais un peu hésitant et après l'avoir sa part après avoir vu les dégâts qu'il avait tout à l'heure je me suis dit que il était quand même assez ouf en fait 2 millions de valeur d'attaque l'aspect est sacrément stylé quand même l'aspect sacrément stylé j'ai 8 millions sont d'autres cas de mode comment il faut autant de dégâts c'est un truc de fou t'as c'est ouf je suis de base en fait c'est l'air là c'est pas un lr qui est voué être seulement attaquant en fait il a de la défense et les polyvalents mais si je ne pensais pas qu'ils aient autant de dégâts donc c'est pour ça que c'est bien aussi la pratique dans ce genre de cas parce que mais elle avait pas son et l'avait le boost de défense en plus mais bon n'avait pas le type plus 4 vu qu'il était en phase de deux ennemis ou plus ça aurait pas changé grand chose qu'au niveau des dégâts franchement c'est ouf je suis impressionné j'ai vraiment impressionné par cette unité ah ouais je suis carrément sur le cul c'est carrément hop on va le mettre là alors est ce qu'on reparlante plus un mais j'aime trop ça c'est l'ultime ça c'est l'ultime je l'aime trop on n'a pas vu en cri que les dégâts qu'on faisait quand c'était pas une spéciale du coup on va les voir ici je vois les dégâts qui fait quand c'est pas un cri de ce petit m elle est même un petit cri et monte à un million si ça ouais mais elle est beaucoup moins à savoir d'attaquer beaucoup moins élevé 3 millions d'accord ok voilà on a on a l'aperçu de décirer mais c'est un truc de ouf 8 millions il a fait avec patak que badak d'accord et boost de 30% mais 8 millions faut le faire les gagner 8 millions en crits sans aucun mode très honnêtement je suis choqué parce que je sur le papier je le pensais pas aussi fort en fait sur le papier je le pensais clairement pas aussi fort une bonne surprise franchement une bonne surprise très bonne surprise et les végétats qui partent cinq fois on appelle bon du coup on va finir sur ça hop on va on va se faire plaisir on va être les petits boosts avec les petits boosts de 30% ici et on va être changeur de qui pourrait être bon est-ce que on tape avec le balak avant pour prendre toutes les sphères de qui ou pas c'est la question allez on va faire on va faire ça à noter regarder 239 mille on a récupéré quand même 25000 hp 1 25 26000 hp ce qui est assez ouf c'est assez ouf parce que à savoir aussi que la défense le il dépend de la défense donc là on a du 3 millions 8 la bonne patate j'adore l'aspect franchement elle est magnifique du 4 millions 400 critiques c'est juste un voilà pour cette vidéo les frérots j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis je vous dis à la prochaine oubliez pas le soir on a un petit live donc n'hésitez pas à activer la petite cloche et puis je vous dis à plus tard portez vous bien 1